Le personnel soignant y est souvent confronté. Déplacer un résident ou un patient fragilise le dos. Cette tâche est simple à l'aide d'un drap ou d'un tapis de glisse à condition de l'utiliser correctement. Assurez-vous que le lit soit une bonne hauteur de travail et déroulez le drap de glisse. Pliez-le plusieurs fois sur lui-même et jusqu'à l'avant-dernier pli. Positionnez le drap de glisse au-dessus de votre bras et faites-le glisser sous l'oreiller au niveau du cou. Faites maintenant un mouvement en zigzag et faites glisser le drap de glisse sous les épaules. Tenez maintenant le drap et déroulez-le. Faites à nouveau un mouvement de zigzag sous le bassin. Ensuite, placez votre main sur le drap de glisse et dépliez-le complètement. Pliez les jambes du patient et placez les pieds sur un tapis de glissement tubulaire. Ceci empêche les pieds de glisser. Ceci empêche les pieds de glisser. Posez maintenant une main sur le genou, l'autre main sur le tapis de glisse et faites glisser le résident ou le patient vers le haut. Si possible, demandez-lui s'il peut lever légèrement la tête. Ajustez l'oreiller pour que votre patient ou résident soit installé confortablement et retirez le tapis de glissement tubulaire sous les talons. Rentrez la boucle du tapis de glissement, saisissez-la et faites un mouvement vers l'arrière. Ainsi, vous pouvez retirer le tapis de glissement sans aucun effort. Fixez la sangle poulie à 70 cm de la tête du lit. Insérez la poulie dans la boucle et tirez fermement. Expliquez au patient ce que vous allez faire. Prenez votre tapis de glisse au milieu et pliez les rabats gauche et droit sur votre bras pour obtenir un grand triangle. Passez-le ainsi sous le creux du dos de l'autre côté du torse. Tenez le tapis de glisse et retirez votre main. Maintenant, tirez le tapis de glisse depuis le torse jusqu'à ce que le bassin et les épaules soient dessus. Placez la sangle poulie à côté des jambes à portée de main. Vérifiez que le tapis de glisse est également correctement positionné de l'autre côté. Pliez les genoux et rabattez les pieds. Passez la poulie sous les jambes. La poulie a une boucle sur le côté lâche. Maintenant, reculez en diagonale vers la tête jusqu'à ce que la personne soit dans la bonne position. Retirez à nouveau la poulie. Pliez la boucle du tapis de glisse vers l'intérieur et retirez-le de dessous la personne. Faites ceci en reculant en diagonale en direction des pieds. Enfin, vérifiez à nouveau si la personne est confortablement installée dans son lit.